salut les copains et bienvenue sur la chaîne à papy donc aujourd'hui il faut que je vous dise que en ce moment je joue beaucoup en mochip petite carte hardcore et je tombe neuf fois sur dix sur das os ce qui commence à drôlement me das osser les coucougnettes donc pour une fois que je ne tombe pas sur das os je das os madère bien sûr je vous fais un petit gameplay sur une autre carte toujours avec la balle 27 toujours avec le fameux viseur alors que je trouve excellent mais que je trouve un peu moins excellent qu'au départ parce que il assombrit un petit peu la vie je sais pas trop si je vais le garder en viseur favori je vais peut-être prendre mon gros nidard ça fait je sais ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça de prendre son gros nidard mais voilà c'est enfin c'est pas du carré blanc je n'ai pas je vais pas mettre un carré blanc et donc je me suis amusé je dois dire sur cette partie où j'ai qu'on peut dire un petit peu parce que vous le savez à mon âge on a plus tellement le feu sacré on manque cruellement de réflexe ça je peux vous le dire donc alors le fameux double fusil qui n'est pas un fusil à pompe c'est le mk2 double il est sympa à jouer il est marrant il est complètement pour moi injouable mais il est sympa alors quand à chaque balle là vous avez le le fusil qui tourne enfin moi j'aime bien peut-être que je vous ferai une vidéo là dessus un petit jour mais bon affaire à suivre alors par contre je vais vous faire bientôt peut-être ce soir peut-être demain je sais pas trop une vidéo comment dire une vidéo état d'âme voilà parce qu'en ce moment j'ai le blues j'ai le blues oh Johnny t'as le blues ouais j'ai j'ai et alors ça fait un moment que ça me tient ça il paraît que c'est le vieillard c'est l'île qui qui se manifeste mais je ne trouvais pas la raison je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette espèce de bagarre qui m'empoisonnait l'existence et finalement je pense que j'ai trouvé et je pense que ça peut servir aussi à vous donc je vous ferai une vidéo qui sera assez littéraire c'est à dire que je vais beaucoup parler vous allez beaucoup vous ennuyer mais je vous engage quand même à l'écouter après vous n'êtes pas obligé de l'aimer vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout c'est comme d'habitude mais je peux vous dire que je vais me livrer relativement de façon importante dans cette vidéo parce que comment vous dire depuis le temps ça fait quand même ça fait quand même ça fait 7 ans que je fais des vidéos je sais pas sans même vous connaître j'en connais quelques-uns je connais quelques-uns d'entre vous mais il s'est tissé des liens comment dire invisibles voilà ils se sont tissés des liens invisibles entre nous qui font que je n'ai pas je sais pas je sais pas comment vous expliquer c'est un peu vous êtes un peu comme des copains comme des comme des bons copains même donc j'ai envie de partager avec vous ce genre de choses en plus ça peut vous servir je vous assure parce que vous pouvez même plus jeunes rencontrer ce genre de de tristesse si on peut dire enfin c'est pas de la tristesse c'est de la nostalgie voilà vous pouvez aussi l'avoir plus vieux il y a des gens qui ne sont jamais nostalgiques pourquoi parce qu'ils arrivent je sais pas comment je sais pas par quel par quel miracle ils arrivent à vivre au jour le jour et même pas c'est même pas du jour le jour c'est du minute la minute quoi ils n'ont aucun comment je pourrais dire aucun mauvais souvenir puisque ils oublient c'est à dire qu'ils font un pas ils ont oublié le pas d'avant vous voyez ce que je veux dire c'est alors attention je ne critique pas au contraire si vous saviez à quel point j'aimerais être connu c'est tellement c'est tellement confortable de ne pas se souvenir de ce qu'on a fait il y a trois secondes que et de ne pas et surtout surtout d'avoir oublié ce qu'on a vu et entendu il y a trois secondes parce que là principalement en période d'élections là c'est les élections européennes on entend et on voit énormément de choses qui sont alors qui peuvent vous plaire vous déplaire ça c'est chacun ses opinions et puis son orientation mais et puis tout ce qu'ils font là avec les la dernière image que j'ai vu c'est un sumo tori mais à vrai le vrai sumo de 400 kg quoi qui faisait un défilé de mode en en drag queen je je suis triste si vous voulez quand je vois ça je suis je ne sais plus vous verrez dans cette vidéo en fait je veux je ne suis plus à tiens j'ai débloqué l'ordre ça c'est bien je ne sais même pas le faire c'est pas mal je suis triste et je pense que il n'y a rien qui fera qui me fera passer cette tristesse à part l'acceptation mais vous savez l'acceptation c'est la dernière phase du deuil et faire le deuil de quelque chose c'est que vous savez que vous l'avez perdu voilà et je n'arrive pas à me dire que j'ai perdu ça donc vous gérez cette vidéo ou vous la verrez pas s'il y a plus d'intéressant c'est pas indispensable mais enfin je voulais quand même vous la présenter de façon assez sérieuse parce que je vais y mettre je vais me mettre dans cette vidéo voilà je vais vider mon sac mon sac à malice dans cette vidéo comme il m'arrive de le faire sur d'autres sujets et puis voilà alors après vous me direz j'aimerais beaucoup vos commentaires si possible des commentaires pas forcément sympathiques mais constructifs et intelligent voilà des commentaires qui vont au fond des choses qui sont dans la qui échappent à la superficie des choses parce que pour ce qui est de la superficie du superficiel on est bien gâté en ce moment c'est suffisant donc comme vous le voyez bah je fais une partie où je me débrouille pas trop mal au niveau des kills avec ce fameux viseur qui indique comme je vous le rappelle combien de balles il reste dans le chargeur et même donc en hardcore ce qui est quand même très pratique parce que des fois en hardcore vous savez pas trop où vous êtes voilà voilà vous avez ce viseur voilà les petits clous bah écoutez le like le commentaire le partage n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos donc la prochaine sera plus une vidéo de blabla vous verrez ma tronche de cake et puis et puis portez vous bien surtout prenez soin de vous des gens que vous aimez du coeur que vous les aimez parce que voilà le temps passe vite le temps passe et plus on vieillit plus le temps passe vite plus la terre est basse et plus les bras raccourcis à bras raccourcis que c'est une blague de vieux donc à bientôt les copains voyez 54 qu'ils c'est moi qui en ai fait le plus et et à bientôt les copains je disais sur la chaîne à papy à bientôt les copains